Salut les amis masqués et bienvenue dans le cinquième épi ! Oh la vache ! Al, on a un problème ! C'est le cinquième numéro du camp arcade et dans cet épisode, on part dans l'espace ! On va repousser l'invasion ! C'est parti ! Je m'appelle pas Dave ! Oh, aide-moi ! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Mais putain, mais je m'appelle pas Dave ! Aaaaah ! Attention, pas de pouvoir ! Gaiser ! Space Invaders, sorti en 1978, développé par Tomohiro Nishikado, édité par Taito au Japon et aux USA par Midway Manufacturing Company. Nishikado cherchait à créer un jeu avec des niveaux, dans la même inspiration que le très célèbre de l'époque Breakout d'Atari. C'est posé la question des ennemis. Nishikado n'était pas très à l'aise éthiquement avec le fait de tirer sur des humains. Il cherchait donc un nouvel ennemi. Et c'est avec Star Wars et les premiers croquis tirés du livre d'H.G. Wells, La Guerre des Mondes, que ça fait tilt. L'espace et le côté tentaculaire des monstres de La Guerre des Mondes inspirent le créatif. Et c'est ainsi que naissent les kaijus, les monstres de Space Invaders. Space Invaders peut être considéré comme le tout premier shoot them up. Côté gameplay, vous êtes un petit vaisseau que vous pouvez faire déplacer de droite à gauche tout en tirant sur une rangée d'alien qui se déplace également de droite à gauche tout en avançant et en vous tirant dessus. Tout comme Pac-Man, Space Invaders a mis à mal la banque japonaise qui a dû quadrupler la production de pièces de 100 yens. En 2007, Taito annonce que le jeu, depuis sa sortie, a rapporté 500 millions de dollars. Pour beaucoup, Space Invaders a permis de démocratiser et d'élever l'image du jeu vidéo et d'imposer son placement dans les bars, les restaurants, les grandes surfaces. De nombreuses suites verront le jour, comme on passe à côté du potentiel économique d'une telle influence de la culture pop, l'icône de Space Invaders est devenue et restera pour des générations entières l'emblème du jeu vidéo. Bon allez, je vous laisse, j'ai un ami qui vient m'aider à sortir mon vaisseau de là. Sous-titrage ST' 501